et coucou tout le monde et bien aujourd'hui je vous retrouve sur un parking qu'il a fallu chèrement se gagner vu la route carrossable qu'il a fallu se taper on est au dessus de baisse au départ d'une rando pour faire un circuit en boucle sur le plateau dans paris voilà d'après tout ce qu'on a vu et tout ça va être magnifique donc c'est parti je vous amène on y va et voilà on va commencer par descendre ce sentier je vous fais d'abord un point de vue donc la rando va se faire sur ce magnifique plateau allez en avant donc la rando devrait faire dans les huit kilomètres et 350 mètres de des plus je crois et bien on continue à suivre le sentier là c'est plat c'est vraiment un très joli plateau regardez moi toute cette chaîne de montagne là bas donc là si j'ai suivi on va aller faire un tour au bord du lac noir donc là les gamins ils ont déjà prévu les serviettes de bain et tout sont à fond on continue sur cette longue piste de toute façon on va la garder longtemps j'ai l'impression parce que là vous voyez on peut on peut l'avoir même là bas on dirait qu'il doit y avoir une bifurcation parce qu'on voit deux pistes une à droite une à gauche et il ya des gens sur les deux je sais pas sur laquelle on va prendre on va être mais ces montagnes il va s'y sont belles hop alors on va passer cette rivière est un peu plus loin on a la première intersection c'est là qu'on va commencer la boucle le retour sera commun à ce qu'on vient de passer mais là du coup on a une boucle à faire on trouve notre première grimpette on va monter au col du souchet on va passer et recoucou tout le monde et ben voilà je viens d'arriver au col du souchet 2356 mètres vous voyez un peu le panorama derrière moi regardez ça c'est vraiment magnifique bon on fait une petite pause pour rassembler tout le monde et puis on repart allez je vous dis à tout à l'heure petite pause au col du souchet pour attendre que la famille se regroupe maintenant on repart et ça descend donc là je sais pas trop vers où on va aller donc d'après ma montre on a pris 180 mètres de des plus là sur ce col et on a fait trois kilomètres et demi donc autant dire qu'on est quasiment à la moitié de la rando à toutes les stats moitié des plus et moitié kilomètre donc là il nous reste à rejoindre le lac à pique niquer on apprend repartir je viens de regarder la carte et c'est bien par là qu'il faut passer direction le lac noir là on a repris une petite montée c'est sympa ça fait un petit peu en dents de scie c'est un peu moins monotone que la grande à traverser du plateau de tout à l'heure il était très beau mais cet y est comme ça à perte de vue et plat on a l'impression de jamais en finir très sainte Donc 2356 m, et la végétation est assez pelée quand même, à part des herbes, il n'y a pas grand chose ou d'autre, mais ça reste beau quand même. Je viens de regarder la carte, et là en fait, on suit la direction du lac noir, mais ce n'est pas le premier lac qu'on va croiser sur cet itinéraire. D'abord, on va passer et contourner le lac Lairier, et puis en faisant une boucle retour, on accrochera le lac noir. Le lac du Lairier est à 400 m, et le lac noir est à 1,1 km. Et là, on est pleins face au glacier des Alpes, là il est, tac ! Regardez ce joli troupeau ! Tout le massif est pleins de vaches ! Ah, et voilà le lac Lairier qu'on commence à apercevoir ! Ah là, on est là, si c'est beau ! Waouh, qu'il est beau ce lac ! Regardez ça ! C'est magnifique ! Après la petite pause pour regrouper la troupe, maintenant on va partir vers le lac noir. Il y a nos copines sur le sentier. On passe au milieu des vaches. Ils sont vraiment magnifiques ! Ils sont vraiment magnifiques ! On va voir cette vue... On va voir cette vue ! On est en train de fou furieux ! Allez ! On va rencontrer, ça pique un peu là ! et ce magnifique kern oh la la cette vue je m'approche pas trop allez je vous reprends, on est presque arrivés en haut regardez ces paysages, et voilà le lac noir qui est blendé, il y a du monde de partout les enfants sont chauds bouillants pour déjà aller se baigner, à mon avis il ne doit pas être super chaude quand même mais là il va surtout falloir se trouver un petit coin pour picuniquer parce que je vous assure il y a du monde et en plus tout le bord du lac n'est pas accessible bon coucou, et bien voilà on vient de passer une petite heure picnique au bord du lac noir voilà on a mangé, les enfants se sont bénis, ils ont joué, tout le monde est content et là maintenant le vent se lève, les nuages commencent à arriver un peu partout donc il est peut-être temps qu'on reparte, et du coup c'est fini la pause, on y va et bien allez on est reparti, donc là on va contourner le lac noir on devrait passer au milieu de deux ou trois petits lacs bon s'il y a encore de l'eau, ça on verra bien mais là on a fait 300 mètres de dépluces pour le moment et là ça y est, il me reste plus grave chose à monter regardez, il est beau avec toutes ces vaches en liberté c'est magnifique par contre à ce lac, il est surpeuplé il y a un monde pas possible pourtant l'accès n'est pas facile, on peut y arriver en voiture mais punaise de cette route de merde et c'est peu de le dire, je vous assure mais il y a un monde fou surtout sur cette rive le vent se lève, comme je vous ai dit j'espère que ça ne gênera pas trop le micro donc devant nous, le lac cristallin on vient de nous dire qu'il était probablement à sec la dernière fois on nous a dit ça aussi pour Ornong et finalement il y avait de l'eau partout on va bien voir cette fois aussi allez on continue en direction du cristallin et là regardez c'est le deuxième petit lac asséché qu'on croise donc s'il faut le cristallin il n'y a vraiment plus rien non plus regardez encore un petit lac asséché alors complètement, il ne reste rien du tout allez, le cristallin est un peu plus loin on va aller le voir allez, en arrivant en haut de la butte j'ai l'impression que le point de vue va être sympa oh oui on va essayer un peu si c'est beau la descente a commencé de l'ombre même le parking je vais regarder ce paysage sur le plateau quand même c'est fabuleux de ce point de vue tout à l'heure on était en bas forcément sur le plateau il était beau mais la vue d'en haut c'est terrible regardez regardez ça un peu regardez ce point de vue c'est énorme allez là il y a une belle descente hop randonner dans de tels panoramas c'est quand même c'est quand même quelque chose bonjour 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 là on se rend bien compte de comment est le plateau ici on se rend bien compte de comment est le petit cas tout tout quand tout tout là je sais pas si vous voyez mais juste en bas le champ de cailloux là ben c'était le lac du cristallin qui est complètement vide comme les deux qu'on vient de passer il n'y a plus rien on a bien fait de suivre le sens de la trace gps parce que ça a monté ça aurait été un peu plus compliqué pour monter tout à l'heure on a eu du sentier de la piste mais pas de la caillasse comme ça à l'étage donc c'est plus facile en effet par le sens qu'on l'a fait il y a plein de gens qui viennent voir le lac cristallin mais il n'y a plus rien à voir on continueront jusqu'au lac d'eau lac noir pardon il reste plus que quelques dizaines de mètres dans la descente et on retrouvera le chemin du plateau allez la descente est presque fini la descente continue mais là on est sur la piste c'est plutôt un sentier parce que c'est tellement raviné que c'est pas vraiment une piste voilà et là on revient par le chemin qu'on a vu ce matin quand on aura terminé ce sentier là on arrivera sur la piste de ce matin et la boucle sera terminée et on repartira par le sentier qui nous amène jusqu'au parking ah voilà la rivière en bas qu'on a vu ce matin je vais pouvoir me remplir la bouteille de 1 litre qui est avec le catadin comme ça après j'ai de l'eau bien fraîche pour le retour en voiture on attaque la remontée jusqu'au parking ça va être de la piste comme ça pas très pas très joyeuse on va dire donc je vais pas je vais pas trop vous filmer ça ça sert à rien et par contre je repars de la rivière justement et bien c'est une petite rivière pas profonde qui coule pas vite et du coup j'ai pas pris d'eau parce que elle était tiède quoi enfin elle était à bonne température je veux dire elle était même celle de mon sac à dos était encore un peu plus fraîche donc bon ben j'ai laissé tomber le marais du riftor la zone humide du riftor on a plus grand chose d'humide malheureusement parce que là je dis pas comment c'est aride bon ben voilà je remonte jusqu'au parking et puis je vous ferai le compte rendu d'après rando comme d'habitude à tout à l'heure et re coucou tout le monde et bien voilà je vous retrouve une fois arrivé au parking et bien finalement la rando elle a fait presque 10 km et 400 m de déplus une fois à l'arrivée et puis que dira une très très belle rando qui nous a fait serpenter à travers un plateau et des collines et tout ça avec une vue magnifique sur les glaciers des deux alpes et de la medge on a aussi pu voir un peu celui de l'alpe d'huez donc vraiment de très beaux panoramas pas de difficultés importantes on va dire et puis voilà donc niveau facile largement faisable en familia et voilà et bien écoutez que du très bon je vous remercie d'avoir regardé merci encore à ceux qui s'abonnent et qui laissent des pouces bleus c'est très gentil à vous et puis je vous dis à la prochaine rando bye bye je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo